Sous-titrage ST' 501 Ce sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront passeront pour fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au goutte à goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant d'en faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux, accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture et leur eau ainsi que dans l'air. Ils seront entourés de poisons de toutes parts. Les métaux occasionneront leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts mais nous les empoisonnerons toujours plus. Les dix poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront mornés et nous occuperons cette information. Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard car ils ont la capacité de voir loin. Nous leur enseignerons que les poisons sont beaux en diffusant des images amusantes et des tonalités musicales. Ceux qu'ils respectent nous aideront car nous les enrôlerons pour faire progresser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans des films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poisons dans le sang et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons quand les enfants sont tout petits, que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental et anéantira leur avenir. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. Ils deviendront dépressifs, attardés et obèses et, quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons tous les jours plus de poisons. Nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soie intérieure. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout. Leurs esprits nous appartiendront et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. Nous établirons leur gouvernement ainsi que les parties d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs mais notre plan sera mené à son terme. Ils travailleront à notre place mais nous en récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas au leur, notre sang doit toujours demeurer pur. Car là est la formule. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux. A travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux. Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort. Ce qui nous conviendra le mieux. Nous les poussons à déchirer le cœur de leur conjoint et à tuer leurs propres enfants. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne se rendront jamais compte que leur conflit fond de nous leur dirigeant. Ils seront bien trop occupés à s'entretuer. Ils béniront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérons propice à notre assaut. Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes doux, ça ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leur terre, leurs ressources et leurs biens, leur santé, pour exercer sur eux un contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste encore. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera à tout jamais et les endettra eux ainsi que leurs enfants. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes car ils sont encore moins que ça. Ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans, nous leur promettrons la vie éternelle, mais de vie éternelle ils n'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appelées initiées et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés pour leur travail avec des biens terrestres et des titres honorifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle et que quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais, si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais, ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait, car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes, ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendera de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand créateur. Et nous serions renvoyés aux profondeurs, dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité elle-même. Le savoir est libre. Nous sommes la sixième légion du phénix, au cœur d'un dragon étoilé. Nous qui mystiques nous sommes, les douze légions du seigneur des éternels désarmés. Nous sommes arrivés pour vous retirer tout pouvoir. Nous serons les premiers, nous engageons à être votre châtiment, au jugement dernier. Nous ne pardonnons pas, ne l'oublions pas, redoutez-nous, comme les dragons de Feu d'Hades qui sortiront du Tartar. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes, douze légions des myriades, deux myriades. Nous jurons. Je suis qui je suis, je suis celui qui est. Je suis qui je suis, je suis qui je suis.